Quoi de plus idyllique que de savourer un petit déjeuner en surplant de l'océan indien ? Pour rendre cet instant encore plus magique, à l'île Maurice, le thé et le café servis à table sont produits sur l'île. De la cueillette à l'intérieur des terres jusqu'à l'empactage en usine, les boissons sont exclusivement mauriciennes. La culture du thé s'inscrit dans l'héritage colonial de l'île. Une introduction qui remonte au XVIIIe siècle, rendue possible grâce au climat chaud et humide des terres mauriciennes et à une altitude suffisante. Le thé est introduit par René-François Gallois, l'abbé qui a donné à Pierre Poivre en 1765. Mais le thé provenait de Chine. Et le thé c'est la famille de Camellia, c'est le théia sinensis. La principale usine, en activité depuis 1892, est située dans les terres du sud, au cœur de 250 hectares de plantation. La récolte du thé correspond au mois de l'été austral, de novembre à avril, pendant lesquels 20 à 25 tonnes de feuilles sont ramassées tous les jours. La cueillette s'effectue à la main. Ce sont les feuilles les plus claires, situées au-dessus de la plante, qui fourniront le plus de substances et d'arômes à la boisson finale. Mais avant d'atteindre ce stade, six étapes de transformation sont nécessaires. Vous avez le flétrissage, vous retirez à peu près 30% d'humidité dans les feuilles. Et puis vous avez, ça va prendre au moins 15 à 18 heures par jour. Après le flétrissage, vous avez la manipulation. Les feuilles sont coupées en fines particules pour permettre l'oxydation. Après la manipulation, c'est ça qu'on appelle le processing, vous aurez l'oxydation, c'est ça qu'on appelle la fermentation. Ça va durer au moins une heure à une heure tente, dix. Le séchage prend ensuite sept minutes, suivi du triage. Le thé passe sur des tamis de différentes tailles. Et plus le thé est fin, plus il sera fort. Enfin, il est empaqueté, prêt à être vendu. L'usine produit 700 tonnes de thé noir chaque année, déclinées en plusieurs arômes, et du thé vert. C'est la même plante, c'est le Camelia sinensis, mais seulement le procédé qui est différent. Pour le thé noir, il y a la fermentation. Par contre, le thé vert, il n'y a pas de fermentation. 90% de la production est destinée au marché local. Le reste est exporté en France, en Australie et au Canada. Au niveau mondial, la production mauricienne de thé reste infime. Mais elle conserve sa spécificité et ses amateurs. La production de thé mauricienne se démarque parce qu'à Maurice, on fait beaucoup de thé avec des arômes. Le thé à la vanille à Maurice, notre plus grande production à l'usine ici, et même dans les deux autres usines qu'on a. Le thé à la vanille, c'est 80% de notre production. Pourquoi ? Parce que c'est dans notre culture de boire ce thé à la vanille-là. Tu vois, dans toutes les maisons, il doit y avoir des sachets de thé à la vanille. Dans toutes les boutiques, la plus grosse vente, c'est le thé à la vanille. C'est comme ça qu'on se démarque aux habitudes. Pour les adeptes de la caféine, c'est dans la vallée de Chamarelle, au sud-ouest de l'île, qu'il faut se rendre. A une échelle bien moindre que le thé, la production de café s'enracine progressivement sur l'île. Tout a commencé avec la rencontre d'un de nos anciens directeurs, monsieur Rouillard, avec un Belge pour planter du café à Chamarelle, dont les graines sont venues, nous proviennent du Kenya. Et la plantation a débuté en 1967. De cette époque, 6 hectares sont encore utilisés. Mais ces dernières années, un programme d'extension a été mis en œuvre pour agrandir la plantation. C'est une pépinière établie à partir des semences, des plantes mères de notre champ Arabica. Et là, à quoi ça va servir les plantes ? C'est pour remplacer les vieilles plantes qui datent de 1967. Et aussi avec le déclin de la canne à sucre, donc on peut occuper les terres qui sont plus sous canne. C'est une extension, donc l'année dernière, 2012, nous avons planté autour de 10 hectares. Et cette année-ci, nous avons autour de 20 000 plantes à pépinière. Donc on compte planter certaines années-ci autour de 8 hectares de plus. L'objectif, dans un premier temps, est d'atteindre une plantation de 20 hectares pour produire une centaine de tonnes de cerises annuellement. Des cerises récoltées durant l'hiver, une fois qu'elles ont atteint une belle couleur rouge vif. Les floraisons qui débutent avec les premiers pluies d'été en novembre. Et nous avons plusieurs floraisons. Au fur et à mesure, on a de la pluie, il y a plusieurs floraisons. Et la récolte débute au mois de mai. Pour se terminer, plus tard, au mois de septembre. Les cerises sont ensuite acheminées vers l'unité de transformation au domaine de case noyale, située au bord de la mer. Un climat particulier est en effet nécessaire pour la transformation du café. Enfin, le café passe pendant 15 minutes dans un torréfacteur, préchauffé à 200 degrés. Le produit fini est vendu sous forme moulu, expresso ou en grain. Mais contrairement au thé, le café de Chamarelle n'est commercialisé que sur l'île Maurice. Une nouvelle raison d'aller passer un séjour sur l'île Sœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada